bon normalement ça fonctionne alors là c'est un espèce de calvaire pour capturer la VR c'est un truc de fou bon donc on se retrouve sur Elfalfilx sur pc merci j'étais en train de me dire qu'est ce qui se passe ah oui c'est en fonction de comment j'avance maintenant continuer accepter bon c'est surtout un test de rendu c'est pas c'est pas un test du jeu là je suis à peu près j'ai fait plus de la moitié du jeu donc je dois pas être trop loin de la fin il doit peut-être rester un quart à faire donc voilà c'est surtout pour se rendre compte ce que ça donne après on capture avec le logiciel amd et trigger vas-y alors je sais pas pourquoi ça rame ça m'a fait le coup hier aussi je pense que j'ai besoin de ce calais ou le casque je sais pas parce qu'hier c'était parfaitement fluide ouais je vois que ça capture toujours ouais j'ai des petits drops et tout mais c'est bizarre ça j'avais pas ça hier ah oui non je viens de là c'est vrai bon je vais continuer un peu je verrai bien ce qui se passe tableau il n'y a rien fermer la porte c'est bien ça c'était fermé je peux pas l'ouvrir ouais ça a l'air d'aller j'ai littéralement défoncé le chiotte bon j'espère que mon environnement est pas trop lumineux là parce que j'ai j'ai l'impression d'avoir des soucis de tracking alors que je viens de changer les piles quand même donc je sais pas ça ça se casse pas on me fout oh si je peux peut-être le rejeter prends ça saloperie je me suis loupé ouais donc donc on se retrouve sur pc sur alfaï falix qui est la vitrine vr pour pc en termes d'immersion et d'interaction et on est sur le casque HP Reverb G2 viens là ok il n'y a rien je pensais qu'il y avait ouais mais non qui est pas mal hein qui est un casque qui a été élaboré avec avec Valve et Microsoft avec la réalité augmentée ça c'est une saloperie ça faut que je fasse gaffe hop là c'est bon oh non mais t'es gentil tu donnes non tu veux pas bah ouais ouais tu veux pas je sais pas si vous le voyez mais ça c'est des les traits là comme ça voilà ça là je sais pas si vous le verrez mais en fait c'est les murs invisibles c'est pour vu que je suis en room scale je peux me déplacer dans la pièce en fait mais j'ai délimité ma zone avec le programme Windows et donc ce qui fait que ben voilà j'ai je vois à peu près les limites ça m'évite de me cogner mais bon ça m'empêche pas de me cogner dans certains objets de chez moi donc euh ah bah si j'ai réussi à le choper mais c'est une blague serrer la main pour armer la bah j'en ai croisé je sais pas combien de ces trucs non fais voir en fait faut être tout gentil avec elle c'est ça mais comment j'ai fait non mais c'est un bug c'est pas possible je sais même pas comment je l'ai chopé je pense que c'est un bug mais en fait non mais j'hallucine en fait j'ai tiré j'ai tiré avec le le gravity gun des doigts non mais c'est une blague alors faut que je me mette comme ça non mais j'en reviens toujours pas aller je pensais qu'on pouvait non genre pas l'étrangler mais mais donc là je le tire bah ça a marché tout à l'heure non il faut les deux mains non mais ça marche pas je comprends pas non mais c'est une blague ah t'as vu je te regarde pas t'es très gentil t'es très très gentil hop là non hop là non mais c'est une blague c'est comme ça qu'on les récupère depuis le début je passe à côté non mais c'est des putains de blagues par contre ce qui est génial c'est ça quoi c'est trop bien alors je sais plus ce qu'il y avait en bas je crois qu'il y a pas grand chose peut-être des balles je sais plus je vais aller voir et donc oui casque qui a été élaboré par enfin oui comme je disais par Valve et puis Microsoft et HP ça c'est de la résine ça sert à booster après ses armes et oh mais là je crois qu'il y a rien qu'est-ce que c'est que cette boîte ? hop dégage ouais et donc en fait il a récupéré les lentilles du du Valve Index les écouteurs du Valve Index et il y avait autre chose de différent je crois qu'en résolution il était supérieur au Valve Index par contre en FOV il était un peu moins performant et en Framerate aussi je crois qu'on peut aller jusqu'à 90 images secondes mais pas au-delà après déjà sincèrement pour monter à 90 images secondes à fond sur un jeu en VR qui est gourmand comme Alix il faut avoir une espèce de config là on est en ultra pour info on est à fond on est en ultra ça tourne pas trop mal avec la capture ça tourne un peu plus vite sans la capture bien sûr mais franchement c'est pas du tout déconnant quoi mais bon après ouais il y a une grosse machine derrière aussi qui fait tourner avec une 6900 XT quand même donc forcément ouais bon sinon le casque est pas mal on peut se balader quand même assez loin dans une pièce donc ça c'est plutôt cool le tracking est pas trop mal non plus il n'y a pas du tout de base on a les caméras sur le casque donc c'est pas mal les contrôleurs sont sympas sans être extraordinaire ça vaut pas les knuckles de chez Valve mais apparemment avec une modification on pourrait rajouter les knuckles de Valve par contre ça nous oblige à passer à la caisse en achetant les bases à mettre au mur les espèces de petites caméras donc niveau tracking ça serait le top du top mais bon le budget je crois qu'il y en a peu près pour 300€ déjà que ce casque là il tourne entre 5 et 700€ avec les contrôleurs ça fait quand même un sacré budget surtout qu'il faut la machine derrière donc là je suis monté au dessus ouais mais je crois que je peux pas aller je vais laisser la grenade là ouais là bas je sais qu'il y a des objets parce qu'hier quand j'ai essayé de tester la capture j'étais venu jusque là donc ça c'est de la résine en fin de compte ça se combine et après dans des espèces de fabricateurs là on peut custom les armes donc c'est très important ça c'est des seringues de santé donc j'en ai déjà une en fin de compte je vais la lâcher en fin de compte donc sur nos mains qui sont mais juste détaillées mais un truc de fou j'ai jamais vu des détails comme ça donc on a les les gâchettes qui sont quand même analogiques donc ce qui fait qu'on peut vraiment doser sauf le pouce le pouce c'est pas top après si j'appuie vite oui forcément mais sinon ouais c'est donc donc en gros oui alors on a l'inventaire on a seulement deux emplacements d'inventaire pour porter ça sera principalement de la santé je pense pas qu'on puisse porter autre chose je me souviens plus donc à gauche j'ai une seringue et à droite j'ai une espèce de une fiole avec une bestiole dedans en gros pour alimenter merde je sais plus comment ça s'appelle un distributeur de santé enfin ce qu'on avait dans le premier Half-Life en fait et là donc je vois mon HUD qui est sur ma main gauche donc je vois mes cœurs la Zelda et en dessous ce sont le nombre de résine que je dispose donc voilà et j'ai ma lampe après qui est placée au dessus qui s'allume quand c'est vraiment noir c'est pas moi qui peux allumer la lumière et ça c'est vraiment dommage et sinon oui ces petits trucs qui se lèvent en range c'est le gravity gun qu'il y avait dans Half-Life 2 et en fin de compte là ils l'ont mis sur les mains main gauche main droite et ce qui fait que quand on vise quelque chose et qu'il passe en surbrillance orange d'un simple mouvement de 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 il vient en fin de compte je peux tirer les objets donc là par exemple la grenade elle est en orange là je la tiens je peux fermer le pouce ou pas je tire en hauteur et je l'ai loupé alors comment je tire en hauteur hop et là je rappuie donc sur ma main pour la fermer et là boum je l'attrape ce qui fait que je peux l'acheter alors c'est un peu chaud je peux l'acheter je peux la rattraper voilà je peux la faire tomber dans mon autre main enfin je pourrais presque jongler mais bon c'est un peu c'est un peu chaud quoi parce qu'après j'ai pas un angle de vision non plus immense quoi donc en plus je porte des lunettes donc le fait d'avoir des lunettes bah on perd encore plus en champ de vision donc c'est vrai que sur les casques VR donc c'est un petit peu chiant donc voilà par contre ce qui est génial avec le reverb G2 c'est la netteté quoi alors c'est toujours plus net au centre de la lentille que sur les bords forcément mais franchement on a vraiment gagné en immersion quoi enfin moi je passe d'un PSVR que j'ai toujours j'ai toujours beaucoup de jeu dessus je m'éclate toujours autant avec je suis passé du PSVR à ça donc forcément ouais le gap technique je l'ai vu malgré le fait qu'on passe d'une dalle OLED à une dalle LED franchement ça fait le café les noirs sont quand même très noirs c'est propre quoi il y a une légère tendance au gris ah oui c'est normal mais franchement ça fait largement le café c'est très bien quoi il n'y a pas de soucis avec ça donc non plutôt satisfait de ce casque plutôt satisfait là les nervures qui est ici tout ça je les vois parfaitement net comme si je regardais un écran de PC comme si je jouais en deux cas sur un écran de PC il n'y a aucun problème avec ça c'est vraiment nickel il va falloir descendre alors ce que je vais faire je vais balancer ça eh t'as vu regarde là bas non regarde là bas putain putain allez voilà c'est bon je t'ai vu bon est-ce que j'y vais à la kamikaze ouais on va essayer oh putain ouais mais c'est que d'accord je ne savais pas petite grenade vient ici parce qu'en fait hier je suis tombé dans le piège il revenait à l'infini allez il ferme voilà il revenait à l'infini alors là j'espère qu'ils ne peuvent pas péter les carreaux bon lui il a l'air mort ouais t'as pas des balles non sur toi non alors ce qui est génial c'est que voilà parfois il faut il faut fouiller les cadavres enfin les fouiller mais vraiment les bouger pour voir s'ils ont des chargeurs sur eux donc ça c'est vraiment génial niveau immersion c'est top il n'y a rien des fois il faut vraiment fouiller partout pour trouver des petites conneries quoi voilà là j'ai bien fait de regarder parce que alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est on s'en fout par contre ça ça m'intéresse donc là j'ai une autre grenade c'est un hostile de grenade ça n'a rien à voir avec l'autre c'est sympa ça c'est fermé ça aussi hop et j'ai encore de la santé bon ça va niveau santé ah ouais là aussi ça va je vais tout foutre là enfin ça devient intuitif après ce qui est génial c'est ça c'est qu'on peut vraiment là je peux me balader quand même un peu dans la pièce je ne suis pas trop trop physiquement je ne suis pas trop limité donc c'est pas mal pourtant c'est un bureau je suis dans une pièce de 10 mètres carrés il y a quelques meubles donc ça va c'est pas non plus il ne faut pas avoir une maison de bourgeois pour profiter de la VR non plus on peut jouer aussi avec la VR assis par contre à l'X non ça ne fonctionnera pas il faut absolument que vous puissiez vous déplacer dans la pièce niveau immersion c'est ce qu'il y a de mieux ça c'est un petit peu dommage on peut régler beaucoup de choses dans les sous-titres par contre je ne crois pas que la position peut les ajuster ils sont un petit peu bas donc des fois pour les lire c'est un petit peu chiant j'aurais voulu qu'ils soient un peu plus centrés sur la vue c'était plus pratique bon bah c'est cool c'est une nouvelle arme ça c'est pas mal je ne sais pas du tout comment ça s'arme ah bah voilà c'est ça comme ça c'est tout ça charge d'accord là je vois qu'il y a un autre chargeur est-ce que non bon bah je le fous dans mon sac à dos alors ce qui est génial c'est que tout ce qui est voilà donc là on voit en gros mes armes donc là j'ai de base vous avez l'arme de point donc qui n'est pas exactement comme ça là elle est optimisée celle-ci et donc ce qui est génial c'est que vous appuyez donc sur B faites tomber le chargeur chargeur vous le récupérez vous chargez et là je viens de perdre une balle parce que j'ai je l'ai éjecté du chien et si je veux je peux tirer je peux tout tirer pour perdre toutes les balles donc là on voit sur la crosse donc le nombre de balles qui reste et c'est vraiment bien fait et l'arme le détail de l'arme c'est un truc de fou il n'y a pas de voilà il y a vraiment du détail on croirait vraiment qu'on a du métal en face des yeux c'est vraiment super après on a un pompe bon là malheureusement enfin un pompe c'est pas vraiment un pompe mais c'est un fusil canoncier disons et bon là j'ai plus de mission donc ce qui est et ben oui j'ai plus rien ce qui est génial dessus c'est qu'on charge cartouche par cartouche donc on en met deux à la fois et quand on veut le fermer donc soit on bascule comme ça soit on le fait à la T-800 à la Chwarzy clac et là c'est bon là il est chargé normalement après je dois voilà je dois tirer le chien aussi une fois puis après c'est bon il est opérationnel sauf que là je n'ai plus rien je vais quand même rester avec le petit flingue petit flingue donc ouais j'ai ajouté un pointeur laser c'est beaucoup plus simple pour viser sinon au début vous étiez obligé de viser alors déjà il fallait viser comment je peux faire comme ça il fallait viser uniquement avec ce viseur là après j'ai rajouté donc l'espèce de réflexe au dessus avec la petite mire je ne sais pas si vous la verrez bien il y a une petite mire il y a un point jaune dedans il faut vraiment vraiment viser donc il faut vraiment le mettre près de soi pour viser donc je ne sais pas si vous avez vu en plus on peut vraiment porter pour éviter le recul comme un vrai flingue et après j'ai rajouté donc le pointeur laser et il me semble que si on se tire dessus en plus ça aveugle c'est vraiment super si on se tire dessus je crois qu'on meurt il me semble que ça s'est pris en compte donc ça c'est plutôt cool donc voilà pour l'instant hop on va continuer ça c'est un outil il y aura peut-être des énigmes d'ailleurs il y en a une juste là-bas en face de moi donc je vais essayer d'y aller de toute façon ça il n'y a plus rien hop on va bouger la caisse dégage donc il faut se servir de ces deux mains pour les objets un peu plus lourds bon je laisse tout ça ici on va aller voir tout de suite le coup de l'objet ah bah il y a des cousins là ah bah vous avez l'air frais ouais 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 allez c'est bon et vous restez là faites pas chier j'espère que je vais me décaler un peu normalement j'espère qu'ils peuvent pas passer ah oui non je vais tenter je suis con moi je vais leur balancer détends-toi Alphonse alors où est-ce que je peux là oh merde vite bon voilà j'ai très très mal joué oh putain c'est pas trop évident quand même ah ouais c'est qu'il y a un tuyau je le voyais pas il y a une espèce de conduite voilà là c'est bon là ils vont crever voilà petit coup de ménage non toi tu restes ah ouais d'accord par contre ce qui est génial c'est que si je veux je peux vraiment par contre je peux aussi tirer sur le grillage donc il faut quand même que je fasse gaffe mais je peux tirer à travers si j'ai envie alors faut pas que je m'approche de trop bien sûr je vais essayer comme ça toucher voilà bah je l'ai eu impeccable moi ça me va bon alors ça ça dégage on va foutre ça là je peux je peux empiler les cartons si j'ai envie non c'est celui là que je veux voilà enfin on peut faire vraiment un petit peu n'importe quoi voilà bon je vais me servir de cette espèce d'objet là de la molette retourner hop là en fait c'est des énigmes un peu à la un petit peu à la biochoc donc là celle-ci donc là je vais prendre la boule parce qu'en fait il faut s'en servir il faut servir ces deux mains là je peux la tourner dans tous les sens donc ils vous disent d'insérer la clé ici et en fin de compte il faut faire correspondre aux autres traits bleus alors là je le tiens et il faut éviter les traits rouges en plus les traits rouges bougent voilà là je me suis fait toucher par un trait rouge donc là j'ai perdu en fait c'est des espèces de coffres c'est des mâles ces trucs là donc hop là je recommence il y a d'autres énigmes des fois c'est le jeu des paires donc il faut faire correspondre les paires de symboles et de couleurs ensemble c'est un peu délicat à manier voilà des fois vous allez passer un quart d'heure des fois franchement c'est chiant c'est marrant mais bon ça demande de la dextérité en fin de compte j'espère que je ne vais pas y passer trop de temps non plus enfin bon je ne suis pas trop pressé par le temps oh là là c'est pas vrai je ne suis pas trop pressé par le temps donc je m'en fous un peu c'est pas grave la vidéo a duré le temps qui a duré alors c'est pas très pratique ça je vais la tourner alors voilà c'est moi en fait qui a été trop vite et vu que j'ai bougé trop vite mon espèce d'outil de piratage et bien oui j'ai touché forcément une ligne rouge en fait il faut prendre un peu plus son temps bon il y avait quoi là dedans ah mais c'est d'accord c'est les fameuses les fameuses balles il faudra que je l'essaye d'ailleurs ce gun donc on a un sac à dos on peut y stocker uniquement les chargeurs donc le sac à dos vous tenez un chargeur comme ça et vous le foutez derrière votre tête en lâchant la main c'est en fait c'est intuitif c'est comme si on foutait vraiment quelque chose dans un sac à dos derrière soi qui est accroché donc c'est hyper intuitif il n'y a aucun problème avec ça c'est vraiment super ça bon j'ai un cadenas je ne sais pas si non je ne peux pas le péter ce qui est un peu un peu dommage il me semble qu'on peut juste le péter avec les flingues donc c'est un petit peu c'est un petit peu dommage mais ils sont super bien fait il y a du ragdoll partout alors je vais faire gaffe à ne pas me casser la gueule parce que je peux vraiment là voilà là je touche vraiment le sol dans le jeu mais pour de vrai aussi là donc c'est vraiment en fait on on cale avec le logiciel dans Windows Mixed Reality on définit sa taille et ensuite on se cale par rapport au sol donc ce qui fait que là je peux vraiment me mettre accroupi etc et j'y suis vraiment quoi là si je veux prendre la bestiole pour voir sa dégueulasserie je peux le faire il n'y a aucun problème c'est vraiment bonjour c'est vraiment génial allez viens ici toi par contre les cadavres ils sont vraiment lourds à brasser c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment vraiment dégueulasse et bien alors Rémi tu ronf allez pions mon pote pions bon ah mais il y a toute une rasilla de chargeurs de la nouvelle arme ça a l'air complètement pétis bon le jeu ça fait un petit peu j'ai entendu un bruit là j'aime pas trop ça ça fait un petit peu survival enfin vous devez quand même gérer vos munitions etc si vous faites trop le con ça se passera mal j'entends du bruit je sais pas si non là j'ai rien non il n'y a rien là dedans ah bah j'ai bien fait de l'ouvrir c'est pour remettre le courant j'ai pas trop fait gaffe en fait à mes objectifs putain putain alors là s'il y a quelque chose non c'est juste des cellules haute tension et encore non ça fait plutôt disjoncteur tgbt je dirais c'est bizarre quand même franchement là ça pue l'ennemi mais alors bon tant pis je vais actionner ça ah oui d'accord donc oui c'est bon ma lampe torche fonctionne bon là ça fait un peu ça fait penser à Doom clairement c'est ouais ça fait penser à Doom d'ailleurs Doom 3 excellent si vous avez le PSVR etc oh c'est joli il va falloir te détendre toi parce que ouais je vous le conseille le Doom 3 là VR pas le VFR pas le Doom VFR lui je l'ai pas fait je l'ai mais je l'ai pas essayé mais alors le Doom 3 VR ouais si vous avez le flingue là le AM contrôleur franchement c'est une tuerie bonjour ah merde ah mais je suis coincé c'est quoi cette connerie merde j'ai fait tomber mon chargeur oh putain c'est crevé ouais si vous êtes arachnophobe c'est même pas la peine merde c'est vraiment de la saloperie voilà je me sentirais mieux avec la porte fermée ouais bah c'est très bien hop comment je récupère voilà donc on va se mettre un petit coup de piquouse ça marche comme ça la piquouse hop là et là et voilà ce qui fait que là j'ai mis 3 coeurs euh donc ça je vais le stocker dans mon inventaire c'est parfait je suis en train de me demander si je vais pas le laisser tomber ce truc là je vais le laisser là mais je vais plutôt récupérer euh alors ça je m'en fous la seringue la seringue voilà je préfère donc on va y aller à la grenade la granada et hop allez merde ah ça s'ouvre dans les deux sens trop pratique du tout ça ah mais non j'ai épuisé mes deux grenades tout à l'heure non oh 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 ça m'a fait peur mais elle sort du tout mais elle sort d'où bordel bon c'est un script quoi je sais pas où elle est partie j'ai voulu balancer ma grenade en haut pour pour la récupérer mais bon je sais pas trop alors on va grimper à l'échelle bon parfois il y a un bug avec l'échelle par contre ce qui est génial vous voyez je peux prendre les côtés comme pour de vrai oh les barreaux c'est trop bien bon à l'échelle de temps en temps il y a un bug en fin de compte il se retrouve en haut d'un coup c'est un peu bizarre pourquoi je peux pas d'accord c'est à cause de ça toi viens là ouais donc je ne peux pas monter ça ok je le veux bien ah ouais il faut se détendre là putain mais ils ont l'air vraiment ah merde je ne l'ai pas vu ça voilà con comme ses pieds je m'en doutais d'ailleurs on va en profiter pour vite foutre le camp voilà comme ça ça me libère le passage ah ouais non déjà ? oh non tiens pour le personnel rien de moins j'ai envie de tester la nouvelle arme quand même ah non je croyais qu'elle avait une lumière mais putain double esquive en fait c'est une d'accord c'est une espèce de mitraise et oui ça on le voyait dans cette espèce de mire là on le voyait dans dans l'5-2 ça je ne m'en souvenais plus c'était sur la grosse mitrailleuse elle n'est pas du tout comme ça par contre ouais je vais bien mais je passe comment là en fait voilà donc il y avait un espèce de je vais reculer un peu il y avait un espèce de un passage là-haut en fin de compte donc là j'ai coupé le courant donc le passage ouvert par contre je ne sais pas comment je fais pour passer cette zone quoi c'est juste ça le problème il y a des trous partout je vais me casser la gueule là si je je peux sauter ah oui j'avais oublié putain il m'a fait peur j'avais oublié merde recharge j'avais complètement oublié qu'on pouvait se téléporter comme ça enfin ça marche dans le jeu c'est sûr mais c'est surtout je crois pour sauter il faut se détendre ouais bah je peux je peux caler là quoi je peux me téléporter là ah ouais ah ouais d'accord ok est-ce que je vais essayer quelque chose j'y crois pas trop mais je vais laisser ça là allez on grimpe allez c'est parti mon kiki oh putain et voilà donc là j'ai eu le bug donc ça fait un petit peu sursauter disons et si si mais je peux le faire voilà et hop là alors là je vais me mettre là pour essayer d'en avoir au moins un sur deux voilà à chaque fois je vais le charger en dessous ça c'est un espèce de réflexe maintenant bon il n'y a rien là non là j'étais en bas donc maintenant je peux aller là ah ouais oh merde j'ai dit dodo alors est-ce qu'il y a des conneries à ramasser là que d'elle il y en a d'autres ah non allez hop on se casse de là Jean-Michel Jarre voilà non là je peux pas aller là non ben l'immersion est top là si j'ai envie de décrocher ce tableau ah putain ils me font peur c'est con à chaque fois j'ai l'impression qu'il va y avoir une ah non je peux pas le non ben d'habitude ah non pourtant si j'attrape les deux non je peux pas le décrocher celui-là ah c'est marrant ça parce que la plupart ouais je pouvais les foutre par terre ah ben voilà tourniquotis tourniquotas et là je peux péter la chaise ou pas il faut que je fasse gaffe ou je tape non tiens mange une chaise ça va te faire les dents un peu lui par contre lui il a le droit de la casser ah putain il a des bébés j'avais même pas vu ça excellent ben ouais et alors je suis pas assez grand merde mais j'ai touché le plafond en plus en vrai bon on va arrêter eh ben mais éteint-toi voilà donc ça c'est le truc que j'avais tout à l'heure que j'ai laissé en bas donc c'est une bébête elle est toute gentille elle est tout ronron tirez dessus ça fait du jus ça fait du jus voilà ça l'a complètement écrasé c'est dégueulasse et ensuite ben vous posez votre main et ça vous remet de la vie voilà là je suis full de toute façon donc ça m'a rien remis bon c'est chiant par contre des fois les murs invisibles j'aurais voulu que ça soit un peu moins visible par rapport au room scale là que ça soit donc je suis obligé de me reculer un peu enfin bon c'est un peu c'est à moi de m'adapter bon on va utiliser cette arme si j'ai plus de balles par contre elle est un petit peu chargeur chargeur un tableau dégage je peux pas ouvrir les portes en fait on sait qu'on peut pas parce qu'il y a pas de poignée dessus je peux pas la pousser je peux pas je sais pas si je peux non je peux pas taper non plus je peux pas toquer c'est dommage ça y a rien donc je sais que le coffret je ne peux pas l'ouvrir après de toute façon pour ce qu'il y a d'intéressant dessus ah non pas le cartel la dernière fois c'était chaud l'affrontement numéro 3 oh génial ils ont mis un billard alors eux c'est des saloperies c'est une nouvelle race qu'il y a dans ce Alpha et Félix c'est des espèces de facehugger sauf qu'ils sont électriques je vais le laisser là pour l'instant et le gros soucis c'est qu'en fait dès qu'ils chopent un cadavre ils sont beaucoup plus chauds à abattre parce qu'ils possèdent le cadavre et ils se mettent à un point spécifique sur un des membres et en fin de compte il faut arriver à le tuer sauf que vous pouvez pas vous approcher trop près parce qu'ils vous jettent des arcs électriques donc c'est un petit peu chaud c'est quoi ça d'accord c'est passé à travers il faut suivre des fils donc il y a un truc qui va en bas ah ouais il y a deux voyants ok donc là j'ai deux accès ouais bon là ça pue en fait ouais bon il faut que je déverrouille la porte derrière moi on recommence voilà des cartouches donc là vous les foutez dedans hop là et clac clac voilà là j'ai un fusil canon si armé impeccable mais il me faut la queue de billard où est-ce qu'elle est ? où est-ce que vous avez mis la queue de billard mon de dieu ? parce que là c'est sûr que là où est-ce que je suis physiquement ? dans la pièce je vais me mettre comme ça là c'est sûr que je sais que je ne suis pas encore près du mur je ne suis pas très loin oh putain c'est une catastrophe mais non restez là il y a vraiment la physique mais par contre mais pourquoi je mettais les portes ? c'est quoi ce bordel alors ce que je vais faire je vais avancer comme ça il me dit toujours que je vais me cogner dans le mur en plus alors que le mur est un petit peu plus loin voilà les deux une toi ne tombe pas putain mais vas-y dégage voilà voilà c'est pour ça que la blanche non je vais la laisser elle est plutôt bien placée donc là j'ai deux boules par contre ouais ouais elle tombe bien en bas mais il me faut un ah non il me faut une cuillotte billière c'est génial un jeu dans le jeu c'est complètement inutile mais moi j'adore après je recule ah ouais mais je attends 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 non elle est partie en dessous merde elle est là ouais bon je vais pas y passer 15 ans ouais je me suis relevé dans un mur c'est normal que ça fasse ça mais ouais mais s'il y a pas de queue de billard merde quoi je peux quand même pas jouer avec un bout de bois c'est ridicule j'aimerais être un petit peu au milieu de la pièce en déjetant les bras c'est un peu chaud euh bon ouais c'est bizarre il n'y a pas une queue de billard merde je vais quand même pas jouer avec la chaise oh mais ça aurait été marrant bon je vais faire ça déjà je vais voir ce qu'il y a là dedans comme connerie ah une énigme alors c'est quoi c'est encore la même ouais c'est la même ah non c'est celle du haut d'accord tu fais exprès pour me oh là là c'est pas passé loin oh là là une à une ah là en fait il faut prendre son temps quand on veut aller trop vite on fait des conneries il faut vraiment bouger doucement et après ça se passe bien c'est intéressant tout ça une botte de cartouche non tu reviens ah oui bon c'est de la ranger d'accord ouais c'est que quand vous faites ça donc la main elle essaye de se caler des fois donc forcément au niveau tracking c'est un peu bizarre mais c'est pas il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans bon bah ça je le laisse je le laisse ici on va essayer l'autre là voilà tac c'est encore la même chose d'accord je dois le mettre ah oui merde si je le range ça va pas trop le faire merde et oui je l'ai vu m'arriver dessus mais j'ai oublié il faut laisser le doigt il faut laisser l'index appuyé dessus c'est un peu en fait bah merde oh là là mais il y avait tous les traits en bas on recommence est-ce que ça compte si je la lâche je peux me faire toucher ou ils ont été sympas et je crois bien que c'est ça en fait le tweak je touche rien là j'ai relâché là j'ai relâché là j'ai relâché j'ai l'impression qu'en fait quand je le tiens ça les attire oh merde ouais non mais je crois bien que c'est ça les énigmes de fernand satan merci merci ouais c'est intéressant tout ça prends moi ma main bon eh ben bon eh ben donc là j'ai besoin d'un objet ça c'est intéressant ça c'est quoi ça c'est quoi ça ? de la résine je prends euh ouais je peux passer là-bas en fait j'ai deux niveaux ça serait plus intéressant je pense de passer euh sur les poutres je garde quand même la grenade dans la main on sait jamais putain j'aurais dû l'acheter la grenade tout à l'heure qui est le con ça pue le piège ça pue le piège ah ouais tiens pour le personnel cadeau je t'ai entendu hein voilà donc là vous voyez ce que c'est qu'un électrique en fait c'est plein d'emmerdes oh là on se détend merde il va charger je suis à court c'est pas bon et j'ai fait tomber ma boulette oh oh là 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 mais il y en a partout merde c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout il va falloir me filer des boulettes les gars c'est quoi ça ah oui c'est ce qu'il me faut pour la porte putain mais où est-ce qu'il est merde c'est pas ça c'est là non ouais oh putain bon il faut absolument que j'ai un chargeur le problème c'est que c'est la panique parce qu'après vous êtes obligés de vous êtes obligés de tout recharger enfin c'est putain il y a une autre porte là aussi que ça va ouvrir c'est un petit peu éprouvant quoi ça moi je prends je vais rester avec le flingue j'ai plus de balles putain il y en a encore une ouais yes ça ça s'ouvre pas ça il y a un espèce de bruit dehors je sais pas du tout ce que c'est dans le jeu alors ça on change ça ça il me reste 7 je vais finir d'utiliser est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer ah ouais il va falloir je me remette de la vie de résine je prends ah ouais mais c'est qu'il y a pas bien touché tout à l'heure pourquoi je peux pas d'accord il faut mettre sa main dans le sang en fait pour tirer il faut pas ouais c'est un coup à prendre quand même je vais en profiter pour aller stocker les deux seringues que j'ai vu tout à l'heure si je les retrouve on se croira dans l'alien quand même c'est vraiment dégueulasse oh de la résine la boule comme par hasard et là c'est maintenant que tu t'excites non je le mets pas tout de suite j'ai peur que ça on va le poser là il est tout gentil ça je récupère parce que bizarrement ça va m'ouvrir une porte ah mais ça va ouvrir les deux portes non c'est pas ça ça je mets ça là dedans de la résine je prends très intéressant on en a jamais assez de la résine ça va être super pour faire évoluer mes armes surtout que ça soit un peu plus facile disons enfin pratique surtout parce que facile je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit ouais c'est joli hein quand même oh des petits ah ouais je peux c'est marrant ça très très marrant euh bon bah j'ai j'ai fait le tour j'ai l'impression non t'as rien toi ? non ? dors ouais si j'ai fait le tour j'ai fait avec les oeufs non mais ça fait vraiment alien euh bon bah on est bien je vais récupérer ça je vais le foutre là dedans ça devrait déverrouiller la porte parfait ah et un petit bonux le petit bonux ça ça m'intéresse donc qu'est-ce qu'on va trouver là dedans bah non il y avait rien de rouge là vous déconnez là d'accord bon bah on est parfait alors ouais des boulettes j'en avais besoin dans le coup bon je vais rester avec l'arme de poing oh non je vais finir de vider l'autre comme ça je pourrais foutre un autre chargeur dedans ça me permettra d'anticiper je peux monter sur le bidon ah oui je veux juste la flamme de le déplacer ça veut dire que ça c'est quoi d'ailleurs j'avais laissé un truc là bas ah mais c'est un chargeur j'ai du le faire tomber tout à l'heure quel con ah mais ah mais non mais les gars bon alors je retombe ah oui j'ai intérêt de me méfier les chutes elles peuvent tuer j'ai oublié en fait faut que je repasse là haut et ensuite avec le gravity je récupère cette boule là et pas l'autre voilà alors ce qui est dommage par contre dans le jeu on peut pas sprinter moi j'aurais voulu qu'on puisse sprinter mais on peut pas c'est une marche rapide mais je pense qu'ils ont fait ça pour le confort mais franchement ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait un sprint en option là ah oui j'ai oublié j'avais assez de médic vous voyez quand vous jouez réglo il n'y a pas de voilà si vous faites attention il n'y a pas de soucis c'est faisable il suffit de gérer un petit peu alors ça j'ai ça ça m'intéresse je passe là bas et voilà je sais pas trop où on arrive c'est quoi c'est des écrans holographiques ok je savais qu'il y avait un truc toi tu m'intéresses alors est-ce que je peux le faire passer à travers la lame de bois je ne sais pas oui c'est bon je l'ai eu c'est passé au pôle de cul non et on voit les contrôleurs justement du HP Reverb donc le jeu est parfaitement compatible il n'y a pas de problème alors les piles durent assez longtemps parce que c'est deux piles quand même dedans c'est recommandé d'avoir des piles rechargeables 1,5V je ne sais plus si c'est du AA ou AAA les grosses les anciennes LR6 je crois que c'était du AAA j'ai un doute mais pas 1,2V en rechargeable 1,5V et là il n'y aura pas de problème et oui je ne suis pas dans le bon sens et si pourtant je suis dans le bon sens et donc oui ça se passera très bien par contre pensez surtout à désactiver les vibrations alors bizarrement ça passe par l'interface Steam et ça gère tout ça gère sur Windows Mixed Reality aussi donc là je n'ai pas trop compris pourquoi ce n'est pas directement incorporé dans Mixed Reality bizarre donc ouais pensez à les couper dedans parce que sinon les batteries je ne sais pas elles tiennent quoi 6 heures un truc comme ça à tout casser donc ça vibre pour un rien en plus des fois dès qu'on a la main comme ça contre le mur dans le 5 ça vibre il y a des trucs ça ne sert à rien et en plus le bruit des vibrations est juste horrible c'est même pas discret c'est bon on peut mieux faire de ce côté là on ouvre ah mais c'est que je suis encore là oh là 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 en fait ils me font faire tout l'immeuble quoi d'accord alors ça je n'ai pas par contre ça on va le lâcher ça je récupère on va voir ce qu'il y a là dedans j'ai entendu la bête ah elle doit être là dedans je suis sûr qu'elle est dans le coffre ok c'est de ma faute j'ai été trop vite je pensais l'avoir d'un coup mais non c'est de ma faute alors j'ai appuyé sur cet index au mauvais moment j'aurais pas dû faire comme ça ok c'est ma faute c'est un petit peu chiant quand même j'avoue il y en a un peu trop moi j'aurais préféré un petit peu plus de casier ouvrir un peu plus d'interaction à ce niveau là après bon c'est sympa quand même il y en a peut-être il y en a peut-être un petit peu de trop et c'est surtout voilà là mon bras s'est barré un peu c'est surtout avec le faisceau et c'est hyper punitif c'est ça le problème c'est ça qui ça frustre un petit peu mais bon après bon si tout était trop facile ça serait chiant aussi donc bon on va pas trop bouder notre plaisir j'ai bien fait me faire avoir là ouh là aussi c'est pas passé loin et voilà ah non il m'a fait mentir ah je touche plus rien hop je reprends la boule voilà ça je le range recoursier rapide voilà bah ouais je l'entendais donc alors ça là dedans ça là dedans ça là dedans ça j'adore elle est toute gentille et vous entendez vraiment le bruit et après vous la foutez dedans voilà et vous tirez et on fait du jus vraiment c'est génial en plus je fais ça pour rien parce que ça me ramène même pas de vie après je suis déjà full en inventaire donc ça sert à rien que je la trimballe sur moi il y en aura d'autres ailleurs donc voici de retour à Nova Prospect et en fait je suis arrivé je vais prendre le pointeur laser je suis arrivé de là bas en fait donc je suis passé hop là dans l'allée et en fait je suis passé au rez-de-chaussée là je dois être au quatrième ou au cinquième étage je sais pas 1, 2, 3, 4 donc on serait au quatrième étage visiblement il y a l'heure d'y avoir un grenier ah par contre je peux pas aller me déplacer là bas sur le petit balcon là je peux voilà en téléportation mais le reste non donc oui et puis je suis passé en bas sur la passerelle enfin voilà donc là en fait je suis en train de me taper tout l'immeuble de la la North Stern Star et j'ai oublié ma grenade et voilà je dis une connerie d'ailleurs c'est pas Nova Prospect c'est Cité 17 je sais plus je crois que c'est Cité 17 je crois c'est moi qui dis une connerie alors ça c'est un je sais pas ce que ça fait ça envoie du courant directement là-haut à l'espèce de vaisseau ça fait un bordel ça fait un bordel ça va être pas facile qu'il y a de l'eau ah ouais c'est sûr mais moi faut que je touche à quoi alors oh ça je prends je ne vois aucune façon de déconnecter les câbles ici il y a juste un gros levier derrière c'est que ça non c'est pas ça ça tenté je ne veux rien je sais plus c'est plus trop c'est peu aller à l'éton Pour l'instant je ne comprends pas trop Et s'il fallait tirer dessus Oh je suis trop fort Oh putain le câble a dégagé Vous avez vu les manips qu'il faut faire C'est vraiment excellent En fait je suis obligé de garder le levier Je me sers de mon autre main Tac Bon Je garde ma grenade on ne sait jamais Putain mais il y a des petits drops là C'est très bizarre Bah ouais mais non Vous voulez que j'entroue Je comprends pas là Maintenant je viens de là Je peux pas aller Il y a un autre ascenseur Il y a un truc que j'ai pas vu ou quoi Est-ce que ça ça ressemble à un ascenseur Ah ouais c'est que je suis complètement D'accord Ça ça ressemble à un ascenseur Ah oui c'en est un Nous avons été trappés Un ascenseur In the dark You're free now It's okay Your friend sent me The Alex Vance You are our friend What are they doing to you here? What they do to us all The Combine drain from us the power they use to protect their weapon There, there, there We are rent from ourselves We have to stop them from killing your friends The Voregant will extract ourselves and exact our own vengeance You must go to the weapon I can't get into the vault if the substations are still online Do not worry Alex Vance They will not be We will not allow it I will clear the path Our path's the bridge But remember There is no distance between us We are Conterminous Thanks Good luck We are putting a lot of trust in that Vortagon to shut down all the substations I... I trust him Yes, me too Because if he doesn't That vault isn't going anywhere And we'll be standing there with no vault to break it To surround it by Combine Russ, trusting him is our only plan here He'll do this We can do this Yes, you're right He'll be fine We're all going to be fine He'll be fine But why... Ah oui C'est un bug Faut que je reparte ? Faut que je reparte ? C'est bizarre il me... Il me... Il me donne des cartouches Ah ouais C'est ce qu'il me semblait Merde Oh putain Oh merde Le cartel Non je veux ça Ohlala j'aurais pas du me mettre là Bah oui mais je peux pas courir les gars Bah oui mais je peux pas courir les gars Ah voilà je suis mort Ah je savais pas en fait d'où ils allaient arriver donc forcément Je me suis fait avoir comme un bleu quoi Ouais je charge Bon la petite mitraillette là pour les objets volants ça va Mais faut absolument que je garde ma grenade pour le gros là Parce que là j'y arriverais pas il est complètement blindé lui Faut que je lui fasse sauter son blindage Je sais pas je vais essayer de me planquer vers la voiture je pense Ah bah oui mais il y a des chargeurs là Ah c'est fait exprès D'accord Donc c'est bien inscrire dès que j'avance Merde Il y a eu l'autre 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 ... Il y a eu l'autre Alors je vous retiens On va faire un autre Il y a eu l'autre putain mais c'est impossible mais l'autre il a toujours son bouclier je vais balancer une grenade en pleine gueule quoi en plus je me suis cogné dans dans une étagère ça va être mais oui vas-y charge je me déplace un peu en fait j'ai commencé là et ensuite vous avancez et maintenant je me retrouve là-bas la fin est peut-être vers cette espèce de vaisseau c'est bien possible mais ouais tant qu'il est pas vide je vais essayer d'aller plus loin alors grossière erreur de débutant et j'ai fait tomber ma grenade putain mais elle est où ma grenade bordel mais ça se cherche pas oh putain qu'est-ce que c'est que ce niveau de merde là voilà pourquoi je voulais pas trouver le cartel ça là je sais que c'est avec eux c'est hyper tendu en temps normal oui sur un pc effectivement clavier s'ouvrir blablabla ce sera plus facile enfin là ouais non mais c'est chaud parce que là faut tout gérer et puis voilà quoi putain comment je vais faire un signal un signal un signal ouais une s un Mais putain mais je prends le péteux mais ça fait deux fois. Ah ! Putain mais merde je l'ai pas armé Alors lui je l'ai eu Oh non il y en a d'autres Tiens Mange ta grenade Oh putain Ah ils vont m'avoir Alors ça des fois c'est voilà je c'est un peu mal branlé Donc on veut récupérer l'item Des fois on sait pas comment il sort Putain mais là ça a été Mais tendu Mais alors D'accord là j'avais plus rien Le principal c'est d'avoir réussi Mais alors ouais c'était C'était tendu Parce que là il n'y a pas 6000 En plus il nous contourne et tout Donc il n'y a pas 6000 endroits Et franchement avec les armes que j'ai Je fais pas le poids Bien sûr il n'y a rien dedans Ça je récupère Ça je récupère Non je peux pas lever le capot Il n'y a pas d'autres items C'est tout ce qu'il y avait Alors ils ont fait exprès Ils ont remis des items Parce que toute cette zone là Je l'avais fouillé avant La première fois que je suis passé là Et j'avais tout récupéré Il n'y avait plus rien Donc ils en ont quand même laissé quelques-uns Bon c'est mieux que rien Oh putain Non mais vous avez vu le truc L'item il est L'item il est là Oh putain Il n'a pas voulu que je passe à travers Ah je touche le meuble Recommencer Merde Je peux pas le récupérer Ah j'ai mal joué là Bon tant pis Tant pis je laisse tomber le chargeur C'est pas grave Avancé Il n'y a rien là Non je vois rien du tout Ah Il y en a que ce magasin Non Ah non Alors ça c'est Oui c'est bien Mais bon Maintenant je suis full vie Je vais le laisser là-dedans Pour l'instant je suis full Qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur Oh putain Et lui je l'avais même pas vu Non mais c'est le détail Mais ouais mais là je mets quoi ? Ah non Il doit y avoir Il y a forcément une dérive Non en bas Ah Merde j'ai foutu le bras dedans Quel con Ah mais c'est que je suis obligé de Non 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 là je fais revenir mon courant Bah oui mais Je vais encore faire une connerie Voilà Alors le fabricateur C'est ça Donc on l'ouvre avec la clé de piratage Voilà il y a encore un petit jeu à faire Donc ça c'est encore une énigme Donc là en fait il faut que je fasse passer tous les traits à travers les espèces de trous noirs Pour que tout devienne bleu Là je relâche Voilà donc le premier Le premier réussi Là c'est un espèce de Faut le faire tourner pour que je puisse passer le faisceau À travers Voilà je l'ai eu C'est bon c'est fini Voilà Alors là pour l'optimiser à 100% Donc il me reste 38 de résine Je peux mettre une réserve de balles Donc il ajoute une réserve qui peut contenir 10 bols supplémentaires Donc je le vois après en haut sur l'hologramme Sinon Je peux Essayer une autre arme Ah oui j'ai le tir double J'ai le chargeur automatique Chargeur automatique c'est quoi ? Ajoute un chargeur mécanique de munitions qui permet de charger le fusil à pompe rapidement Ajoute une option qui permet de déclencher un second tir immédiatement après le premier La lance grenade mais j'ai pas assez Permet d'attacher des grenades et de les lancer Ça ça aurait été cool le lance grenade Malheureusement il m'en manque deux Et lui Alors Viseur point central donc ça c'est le réflexe Voilà on le voit en haut Viseur laser donc c'est le pointeur laser que j'ai sur le flingue Augmentation Capacité chargeur augmentée Ouais bon bah Plusieurs cellules d'énergie dans l'arme Moi j'aimerais bien augmenter la capacité parce que là ça devient Ça devient trop tendu là Et en plus de toute façon Ah alors On va le faire je sais pas si j'ai 0 balles Je peux pas payer avec des balles non ? Avec des chargeurs Voilà donc elle a légèrement changé de gueule quand même Ah Eh, je n'ai pas suffisamment de résins pour tout ça. Ah, bien, tu sais ce qu'ils disent sur le résin, Alex ? Non, qu'est-ce qu'ils disent sur le résin, Russ ? Eh, regardez ! Pour plus de résins. Ok, je serai l'œil. Oui, c'est ça, regardez pour plus de résins. Je ne vais pas remettre ma santé. Eh non, ça ne m'a pas donné de munitions pour la mitrailleuse. C'est vraiment dommage. Oh, un chargeur ! Sauf celle-là. Non, il y a des poubelles parfois qui peuvent s'ouvrir. Celle-ci, non. Bon, allons voir là-bas ce qu'il se passe d'intéressant. Il faut vraiment chercher partout. Mais vraiment. Qu'est-ce que... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Là, mon contrôleur s'est complètement barré. Non, là, je n'ai rien. Et là, je n'ai rien non plus. D'accord. Bon, visiblement, on devrait aller... On devrait aller là-haut, sur la passerelle. Mais j'fais tomber mes chargeurs... ... ... C'est parti. Merde ! Je vais rester planqué derrière le canapé moi ! C'est déjà mon dernier chargeur ? Je me grotte le nez ! Il manque... D'accord ! Il faut vraiment incliner en fait... Je pense avoir compris pour ça... Je pouvais me planquer là... D'accord ! Ah merde ! Il y avait une grenade ! Ça c'est dommage qu'on puisse pas les porter... On est obligé d'avoir l'optimisation du fusil à pompe ! Ils sont vraiment bien faits ! Le détail, la netteté... C'est vraiment balèze ! Je regarde un peu... Parce que si je passe à côté de... Certaines conneries... On sait jamais ! Ma main c'est... Alors c'est la main gauche... Mais qu'est-ce qu'il y a là ? En fait c'est un bug avec les objets ! Je crois que j'ai compris... Par moment ça reste... Il reste accroché... Bah ouais je suis trop près des meubles ! Là j'ai foutu un coup dans le meuble ! Ah la vieille paillasse ! Bon... Alors là-bas c'est intéressant... Par contre là... Ça me fera toujours marrer ça ! Oh il avait la petite bonbonne ! Mais c'était une grenade en plus sur toi là ! Merde ! Ah j'aurais pu m'en servir ! Trop dommage ! Ok on fait un échange... Ça je prends... Ça je prends... Là là ! Là il y a un truc dans la caisse ! Parce que là il y a un petit bug... On voit un espèce de halo vert ! Non ? Ah bah non ! Bah... C'est vachement bizarre là quand même ! Putain j'ai été convaincu... Qu'il y a un truc en dessous ! Je vais pas essayer de la péter... J'ai pas envie de perdre de munitions ! Ah... Non... Je dis ouvert ! Ça m'intéresse ! C'est capable de perdre ! Ah ! C'est fini ! D'accord ! Faut vraiment regarder partout d'ailleurs je vois que là haut là il y a un passage non là j'ai dit y'avait rien bon allez hop on va avancer de la résine ah petit bug ah oui non mais je vois que je suis près de quelque chose c'est quoi ça on fout c'est quoi ça ok donc là je peux pas passer donc la solution elle est bien ici oh des mines alors ça j'aime pas trop parce que ah merde il y en a une autre en haut on va aller voir ce qu'il y a en bas est-ce qu'il y a quelque chose ici oui de la résine c'est tout c'est tout bon c'est déjà pas mal ah non il y a un chargeur d'ailleurs c'est vraiment vraiment intuitif je vais essayer d'aller désamorcer les bombes les petites mines ah non je croyais qu'il y avait un truc ouais mais il faut l'utiliser mais délicatement mais il y a le faisceau devant pour moi ça me paraissait l'évidence que ça allait me péter à la gueule mais ils me disent de me servir de l'outil de piratage donc l'outil de piratage je m'en sers et là ça me pète à la gueule bon ouais chercher l'erreur avant toute chose je touche le faisceau mais je touche le faisceau mais c'est une plaisanterie ça c'est une plaisanterie ce truc là oh j'avais pas vu ça tenait que par mais pourquoi alors attendez non mais là il y a un truc là que je comprends pas parce que là 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 non ça m'en fait comme ça juste ici là si ça je le tire je fais péter la mine mais lui il me dit utiliser l'outil multifonction sur la mine donc je m'approche délicatement et oui mais là vous voyez dès que j'approche mon outil non la mine va péter le faisceau devient rouge donc là ça va me péter à la gueule encore ah j'aime pas ça non non mais non bullshit total alors par contre j'ai peur que les grenades pètent avec alors ce que je vais faire hop je pense qu'ici je crame pas grand chose et là là alors est-ce que use the force look c'est pas celle-là avec le rouleau de s'opérer n'est même pas péter c'est pas beau ça je m'étais pas remis de vide tout à l'heure là j'ai la faux vie moi pas comprendre seigneur bon c'est complètement con tiens regarde va chercher oh oh j'ai failli la voir et oui les doigts ils poussent bien le balcon c'est magique hein n'est-ce pas non merde oh je vais pas y arriver va chercher non allez va chercher oh je vais pas y arriver bon je vais me mettre un peu plus à l'équerre voilà c'est bon elle au moins elle est montée au dessus ah non et ça aurait même pu faire péter le il y a tout là-dedans ça aurait même pu faire péter l'autre grenade là-haut là comment ça tourne je savais pas ok ok recommence je sais pas ce que j'ai fait là c'est pas moi c'est lui ça commence un petit peu à m'agacer oh putain je vais me casser la gueule oh encore des boulettes ça m'intéresse moi ah non je sais ce que je vais faire mais dès que je peux bien charger voilà donc là j'ai quoi ? c'est pas possible je peux pas avoir 60 bols c'est une ornaque ce truc toi je dis raus eh merde alors attends oh merde bon allez je vais garder ça tant pis normalement on devrait pas faire comme ça je trichais un petit peu on va dire il y a plein de trucs il y a aussi un petit bug un tout petit bug en fait je viens de me faire avoir il fallait que j'ouvre la porte dans l'autre sens d'accord c'est bon je vous ai vu les gars oh putain mais comme par hasard mais non c'est pas le dernier j'en ai vu un là oh merde mais c'est oh oh comment c'est pris une basto c'est t'enculé c'est bon c'est fini là voilà voilà et doucement l'ouverture des tiroirs bon il n'y a rien ah oui ça ça par contre ça la physique c'est un truc de fou c'est super super bien ah non on ne peut pas la recasser après j'aurais cru sinon on regarde des cassettes c'est quoi ça ? des cassettes VHS ? qu'est-ce que c'est ? HHS je ne connais pas ça mais non j'y rigole ils n'ont pas mis VHS par contre c'est vraiment le même logo ils ont retourné ils ont fait exprès et celle-là c'était une combien de minutes ? SP, LP EP non ça je n'ai jamais essayé Langplayer, Singleplayer et l'autre je ne sais plus ce que c'était mais ça remonte et dès que ton film était fini il fallait rembobiner ça te prenait à peu près 60 secondes entre une minute et une minute trente voilà alors que le DVD bah non c'était fini c'était la révolution ah c'est toute une époque bon bah oui là c'est ce que j'ai vu tout à l'heure est-ce que là ? non ouais là ça ça m'intéresse là il n'y a rien il n'y a rien que dalle et que dalle est-ce qu'il y a un truc dans le four ? non je ne peux pas l'ouvrir dommage là non plus il y a un truc dans la machine à laver non celle-ci je ne peux pas l'ouvrir vous voyez il y a des choses on peut ouvrir et d'autres pas d'accord ils sont en train de tout défoncer ça sent le piège ça sent le piège non ça se casse pas ah mais il faut faire de la place voilà c'est plus joli comme ça non ? il y a de la physique avec les fringues est-ce que je peux la détacher ? non je ne peux pas visiblement non non je ne peux pas non le poster je ne peux pas l'arracher non plus on peut faire des choses mais on ne peut pas non plus tout faire ah ben voila au frais c'est pas qu'il peut y avoir ça c'est pas qu'il y a ça Oh ! Parfois ça s'ouvre ou ça se ferme quand on vous épasse, c'est vrai que des fois ça dépend des mouvements qu'on fait en fait. Ah bah oui comme par hasard ! Tu sais quoi ? Tu sais quoi ça m'énerve de la porter, et voilà ! Voilà ! Je préfère ça ! Je ne l'avais pas vu ! Ah ! C'est lui qui balance les petits drones là ! D'accord ! Je comprends mieux là ! Il y a un bruit là ! Là j'ai le clic clic de ça là ! Ah ! Ah la petite cartouche Je prends ça Je sais pas du tout où on est Je ne peux pas l'ouvrir La chaise d'eau est-ce qu'elle marche la chaise d'eau Et non Elle est pétée la chaise d'eau J'ai bien fait de venir là Non, il n'y a rien dedans Il n'y a rien là dedans non plus Là peut-être Non plus Vous prenez la télé et vous l'achetez C'est trop bien Pas bouger Quel con Putain elle s'est planquée la bourrique Ah il y en a une autre C'est bon il n'y en a plus Voilà c'est bien ça C'est 90 balles Ok donc bon allez Il faut aller à l'étage Je ne sais pas trop ce qu'on va y trouver Ah des mines Oh bien sûr je ne peux pas le prendre Il faut que je récupère un objet Oh vous abusez J'étais quand même à 2 mètres de la mine Merde Franchement vous abusez C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon 16 Ah ouais c'est ça le piège Je n'ai pas Bon j'ai perdu un coeur J'aurais dû les tirer vers moi à la porte J'ai fait le con Un paquet de migouilles Fumer c'est mal Vous voyez Et voilà On arrive À la passerelle Putain mais même les reflets Mais ce qu'on voit là Mais c'est ça Bon on me voit pas moi Mais c'est pas très grave C'est un truc de fou Je vais bouger Il y a les reflets en temps réel C'est un truc de fou Doucement Et après Autre destruction C'est un truc de fou C'est un truc de fou C'est un truc de fou Il y a rien là qui traîne là-dedans là ? Non Nononono Oh merde ok je pense que c'est la fin du niveau voilà bon de toute façon on va s'arrêter là parce que là je sais pas combien de temps ça fait j'ai pas l'heure je vois pas donc course aux armaments ce que je vais faire je vais sauvegarder parti sauvegarder 17h45 ok ouais bah nous on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu c'était petite présentation d'Alpha Y5X je vais essayer de couper le bousin ça va pas être évident ah si voilà allez à la prochaine